Bonjour, aujourd'hui je vous propose de passer en revue les modules que je considère assez usuels et je ferai à chaque fois un petit exemple pour vous montrer en situation leur utilité. Pour commencer allons dans la catégorie modules patching et chargeons les modules from 0 to 1, from 1 to 0. Ces deux modules ont pour action d'envoyer un 1 bref lorsque l'état de ce qui entre dans ces modules passe de 0 à 1 ou 1 à 0. Cela permet de déclencher des actions. Prenons un échantillon. Imaginons que je souhaite déclencher la lecture du sample quand je monte le fadeur de gain et le couper quand le fadeur de gain est à moins 80. Rendons-nous dans les modules. Je vais ajouter un module mathématiques plus grand que dans la section logique. Je relis le gain sur l'entrée A et je renseigne l'entrée B avec la valeur moins 80. En cliquant sur cette petite punaise je verrouille l'affichage de ce module ce qui me permet de voir ce qui se passe. J'observe donc que le out bascule en 1 lorsque je ne suis plus à moins 80 et à 0 lorsque je suis à moins 80. C'est à ce moment qu'interviennent les modules from 0 to 1 que je vais relier au play. Ainsi lorsque la valeur de ce module passe sur 1, from 0 to 1 envoie l'instruction play à mon sampler. Pour déclencher le stop il me suffit de connecter un module from 1 to 0 à stop. Les modules passe et stop. Ces deux modules permettent de neutraliser ou de laisser passer la valeur qui rentre dans un autre module. Imaginons que je souhaite réinitialiser la valeur d'un module XY. On va considérer que ma valeur par défaut est le milieu de la surface du pad. Je vais chercher mon module passe. Je relie les deux modules à XY. Je renseigne en input 0.5. Il est à noter qu'il n'est pas nécessaire de relier un objet dans l'entrée IN. On peut le renseigner directement dans la propriété de l'objet. Je connecte un bouton qui va envoyer la valeur 0.5 à mes XY. On peut également faire apparaître la valeur par défaut pour la choisir. C'est l'occasion pour moi de vous présenter le module pop-up. Le module pop-up permet de dissimuler des objets de l'interface comme par exemple les deux IN ici. Dans la partie design, j'indique à usine que ces faders se retrouvent dans un pop-up. Usine me fait apparaître cet engrenage et en cliquant dessus, j'ai accès à mes deux faders. Ce qui me permet de ne pas encombrer mon interface de travail en gardant des fonctions de setting cachées. Alors imaginons que nous souhaitions générer une valeur aléatoire de pitch qui change en permanence et l'envoyer à deux samplers avec un tour de décalage. Pour cela, je vais aller chercher un module random, integer random. Je vais connecter une cloque qui va me générer les valeurs régulièrement. On va mettre moins 12 et plus 12, peu importe. Je vais ajouter un module asChange, ça nous permettra de le voir, qui va générer aussi un 1 de déclenchement comme nos modules from 0 to 1 à chaque fois qu'une valeur va changer. Nous allons ajouter un module pass. Connecter la valeur générée aléatoirement à ce module pass. Un module wait. Je copie mon pass et je vais intercaler le module wait à ma valeur générée. Je vais mettre un fader en sortie, moins 12 plus 12, je copie. On peut voir que le fader du bas reçoit la valeur un temps après celui du haut. Le module passive change que nous avons vu dans une précédente vidéo nous permet de délier la valeur entrante au fader sortant. Le in pilote bien le out, mais si je ne touche pas au in, je peux donner une nouvelle valeur au out. Le module patch on activation va déclencher une valeur quand le patch s'active, comme son nom l'indique. Si par exemple je le place sur mon play, quand j'active le patch, la lecture s'active. Il est à noter que pour le sampler, ce module est inutile puisque la fonction est déjà intégrée dans le sampler. On y accède ici, on activation, play on, qui a exactement la même utilité. Je peux également voir que ce module agit quand le patch est activé depuis la grille. On a également le patch on désactivation qui fait la même chose, mais à la désactivation. Et on initialisation qui va réaliser une action quand le patch est chargé dans un rack. Patch bypass va avoir pour effet de désactiver le calcul du patch. Ça peut être très utile pour économiser des ressources. Alors naturellement je ne vais pas les passer en revue, mais j'utilise énormément les modules mathématiques, et en particulier les modules logiques, plus petits, égales, plus grands, et, ou, notes, fonctionnent comme dans toute la logique informatique et mathématique. A savoir que 1 s'affiche quand la condition A et B est réunie. Deux petits exemples, A égale 0, B égale 0, donc le out est positif. And si A égale 1, B égale 1, le out est positif. Or est positif à partir du moment où l'une des deux entrées est égale à 1. Dans les modules mathématiques, je suis souvent amené à utiliser x moins 1, x plus 1, moins x, 1 moins x. x plus 1 va rajouter 1, comme son nom l'indique. Moins x va transformer la valeur positive en négative. Et inversement, 1 moins x va inverser les valeurs de 0 à 1. Les modules round et tronc. Tronc va arrondir à l'entier présent et round va faire un arrondi au-delà de la moitié de la valeur. 5,6. En tronc, j'ai 5. En arrondi, j'ai 6. Le module frac va extraire la fraction de mon entier. Énormément de modules dans la section data sont indispensables. Data counter, qui me permet de générer des values qui incrémentent. Par exemple, de 0 à 10. Je peux choisir la valeur d'incrémentation, le comportement, est-ce que après 10, est-ce que je reviens à 0 ? Est-ce que je redescends ? Est-ce que je n'ai pas de limite maximum ? Je vais vous présenter à présent un autre module, le sélecteur, qui va me servir pour créer mon exemple avec le compteur. Sélecteur, comme son nom l'indique, permet de sélectionner parmi plusieurs entrées. En cliquant sur Recreate, je peux redéfinir le nombre d'entrées, mettons 4. Pour mon exemple, je vais aller chercher un sampler, dans lequel je vais charger des sons. Je vais activer la boucle. Je souhaite changer de son à chaque fois qu'un impact est perçu sur mon entrée audio. Je prends le module Beat Follower. J'ai connecté mon device en entrée de rack. Je place mon incrément. Je mets 5 valeurs maximum à mon compteur. Je relis la sortie de mon compteur à File Number. Je me remets en loop. Si je veux incrémenter, décrémenter. Dans les modules Data, je peux également aller chercher un sélecteur. Je relie mon compteur à mon sélecteur. Je vais rentrer plusieurs valeurs de pitch. Et je connecte le Out de mon sélecteur à mon gain. A présent, à chaque fois que je reçois une transitoire, je vais changer le pitch de mon son. A l'inverse du module sélecteur, on trouve le module Dispatch. Qui lui va au contraire dispatcher une valeur à plusieurs sorties. Imaginons que je mette la valeur 1. Je remets des From 0 to 1. Je vais l'envoyer par exemple sur des bus. Je vais dans mes Binds. A présent, charger 4 sons. Je fais glisser mes Binds sur les Play. Très simple. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Module Random va me générer une valeur aléatoire entre 0 et 1. Cette valeur est générée en continu, c'est-à-dire à chaque bloc de calcul d'usine. Je vais mettre une cloque à l'entrée de affect de ma variable. Ce qui va avoir pour effet capturer de manière plus espacée mes valeurs. Je vais pouvoir, avec la cloque, choisir une valeur musicale comme une double croche. Toujours dans les modules mathématiques, allons chercher un module plus petit ou égal. Je relis la sortie de ma variable en A. Je tire un fader en B. Je l'appelle Probe. Je peux ainsi ajuster le niveau de probabilité pour que ma sortie soit positive. 1, il est tout le temps allumé. 0, il est tout le temps éteint. Je vais chercher un module pass. Je relis cette sortie au pass. La cloque en IN. La sortie du pass sur incrémentation. Je viens de créer un générateur aléatoire de boîte à rythme. Très sommaire certes, mais aléatoire. Data délai. Très simple à comprendre. J'affecte un délai à ma valeur. On pourrait l'apparenter à un module weight, mais avec un délai qui s'exprime en millisecondes. A ne pas confondre avec le data smooth. Qui lui va smoother une valeur. Donc si par exemple, j'active mon switch, la valeur va passer de 0 à 1 en passant par toutes les valeurs intermédiaires selon le temps. On peut s'en servir pour faire des fades. J'ai rajouté un mute, j'intercale mon smooth, je mets 4 secondes environ. J'espère que cette vidéo assez abstraite vous aura malgré tout intéressé. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Je vais aimer un truc. Et puis, j' travels et on va faire des vidéos. Et puis, j'ourage tout le temps pour la carte ma valeur. J'espère aller là où je vous ai México. Link ! Mais le flesh leper autour du tout assumant. Et puis, je vais-ło Eg Kurt.